Jean Reynaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes à l'affiche « On ne choisit pas sa famille » avec Christian Clavier, Muriel Robin. On va parler de ça, parler de la cote d'amitié qui vous lie avec le public depuis maintenant plusieurs décennies. Amitié, c'est le mot, on parlait de vos rencontres avec le public. J'aime beaucoup. Lui, il me parle de Beauville, évidemment, mais moi c'est tellement sacré, Beauville de Funès, c'est tellement quelque chose d'extraordinaire que je préfère aller chercher Walter Mato. – Il y a l'amitié entre comédiens et puis il y a l'amitié avec le public. Vous avez une cote d'amour assez extraordinaire dans le monde francophone, en Chine, au Japon. Où est-ce que vous êtes tranquille sur la Terre quand vous marchez dans la rue ? – Même en Océanie. L'Océanie est plus grande que l'Europe. Il y a 187 îles, j'ai tourné un film là-bas il n'y a pas longtemps, c'est pour ça que je fais ça. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Les films font le tour du monde, les télévisions programment les films. Merci, merci à ceux qui apprécient mes films. – Je lisais qu'à New York, c'est un des rares endroits où vous êtes un peu tranquille. Là, on vous laisse en paix. – Oui, c'est une grosse clientèle dans les blacks. Les blacks américains aiment beaucoup mon personnage dans Léon. Parce que Léon passe toujours en boucle, tout le temps, pratiquement toutes les semaines. Mais c'est vrai que le rapport avec la célébrité, évidemment je ne suis pas ni Jay-Z, ni sa femme, ni Beyoncé, ni des gens comme ça. Jay-Z qui est le parrain de mon fils, c'est un ami de l'enfance de ma femme. Et eux là, vous ne pouvez pas sortir avec eux parce qu'évidemment, Jay-Z c'est un dieu, un dieu vivant pour la musique. Mais la musique, ça a toujours été plus que les acteurs. – Il y a une fascination différente. – Oui, tout à fait. – Mais il y a une fascination autour de vous. Alors quand on vous voit en vrai, alors vous êtes évidemment massif, etc. Vous êtes moins grand que ce qui paraît. Je pense que c'est ce qu'on vous dit habituellement. – Le cinéma est un mensonge magique, comme je dis souvent. Oui, mais oui, oui. Oui, qu'est-ce que vous voulez ? La gestion de la caméra, du personnage, c'est quelque chose que je crois comprendre. – Ce qui ne trahit jamais, c'est la voix. La voix, c'est la vôtre. C'est vraiment là. Elle a un grain qui est… – Oui. La semaine dernière, on m'a envoyé tous les doublages. Quelqu'un m'a envoyé tous les doublages qu'il avait mis sur YouTube de tout ce que j'ai fait depuis Le Roi Lion et tout. J'étais scié de tout le travail que j'ai fait avec la voix. C'est-à-dire, c'est un vrai exercice d'acteur, travailler avec la voix. – Mais le physique, évidemment, chez vous, c'est déterminant. Et en effet, vous êtes un mètre 87. Vous avez un physique assez « normal ». Vous n'êtes pas ce monstre qui est poussé dans beaucoup de films. Il y a la façon de marcher qui se reconnaît du premier coup, y compris dans « On ne choisit pas sa famille ». – Oui, c'est vrai. – Ça, c'est naturel ou c'est une construction ? – C'est naturel. Aussi, il a les gens marqués. Et donc, en fait, c'est Antonioni qui m'a dit ça. La façon de marcher particulière est un avantage au cinéma. Michael Angel Antonioni, il m'a dit ça. – Et de tout ça, on fait un personnage où on peut parfois contrer sa nature ? – Il faut. Il faut servir ce que l'autre a écrit. Il faut… Oui, oui, oui. Léon, c'est pas moi. Par exemple, on ne citait que Léon. Ou Godefoy. Je veux dire, moi, je ne suis ni noble, ni rien du tout. Et par contre, vous avez un rêve de ce que peut être le personnage, de ce qui a été écrit, comme j'ai un rêve du basque dans « On ne choisit pas sa famille ». Parce que ma soeur a habité à Biarritz pendant un certain moment. Et j'ai été à Biarritz et j'ai une idée du basque. Donc, j'essaie de le mettre le plus noble. Ou le Corse, que j'ai fait dans l'enquête Corse. Oh, comment ? Comment tu me parles ? Et voilà, toutes ces choses-là. J'aime bien visiter les autres. – On ne choisit pas sa famille. On rit beaucoup. C'est de la comédie très, très bien huilée. Avec le choc des personnages, vous, un médecin très droit, ou c'est-à-dire un peu triste, un peu effrayant même. – Oui, décelé, esselé, quoi. Veuf. Mais il représente le danger, il représente le clown blanc. Christian m'écrit le clown blanc, en fait. – Et puis Christian Clavier, beauf intégral, concessionnaire auto, qui, en principe, devrait aider un couple de lesbiennes à adopter. En fait, c'est leur boulet. – C'est un mûfle. Mais ils se comportent comme un enfant de bas âge, en bas âge, qui dit ce qu'ils pensent. Alors forcément, toute vérité n'est pas bonne à dire. Et donc, il choque beaucoup de gens. Mais il est gentil. – Il est gentil, mais… – Ce n'est pas un méchant. – Quand même homophobe, un peu xénophobe avec les Thaïlandais. – Bien sûr. – Alors, tous les clichés passent par sa bouche. – C'est chez lui. – Absolument, absolument. Et il est très bien coiffé aussi. On va le voir. – Alors, ça, c'est évidemment la drôlerie qu'on pouvait trouver chez un Louis de Funès, qui jouait des personnages de salauds, mais de salaud attendrissant. D'ailleurs, Depardieu lui a dit, il m'a raconté qu'il avait fait un film qui dit-lui que je l'aime, où dans la neige, c'était passé. Et Gérard lui a dit, il lui a dit, toi, tu veux faire un peu… tu veux prendre le chemin un peu de Funès. C'est très difficile, lui a dit, Gérard. Et il a l'œil. Gérard a l'œil. – Votre chemin à vous, c'est qui, si ce n'est pas Louis de Funès ? – J'ai été très ami avec Barbe Olivien. Et je suis en train d'écrire un spectacle qui va raconter mon itinéraire de Casablanca à Hollywood. On a des jeux de mots sur tous les films et tout ça. Et il m'a écrit une chanson qui s'appelle « Être John Wayne et Bourville ». Voilà, et c'est lui qui a écrit ça. Donc, par moments, on vous demande d'être John Wayne, cet homme bizarre, avec ce chapeau. Et par moments, on vous demande d'être Bourville. Enfin, avec tout le respect que je lui ai toi. – La référence n'est pas du tout par hasard. Les westerns, dans les premiers films que vous avez vus, que vous avez aimés, ça a beaucoup compté ? – Beaucoup. Le cinéma américain, comme dit Laurent Gérard, en imitant. Oui, le cinéma italien de cette époque. – Les années 60. Les années 60. Gabin. Gabin, pour moi, c'est une montagne. – Vous le disiez, Casablanca, vos parents étaient des exilés politiques, n'est-ce pas ? – Absolument. – Andalou, à Casablanca. C'était un monde comment, Casablanca, à l'époque ? – Ah oui, c'était l'insouciance. D'abord, vous pouviez passer l'hiver avec un pull au vert, c'est important. Il n'y a pas la peine d'avoir un manteau, des choses comme ça. L'insouciance. Le lycée. Et puis là-bas, l'Europe. La culture, là-bas, loin. Après, il y a eu les Beatles, toute cette musique-là des années 60, les Stones et tout. Et pour nous, la culture était là-bas. Il fallait aller en Europe. Ça se passait là-bas, il faut partir. Je suis parti après le service militaire. Enfin, pour faire le service militaire en Europe. – Le cinéma, c'était un rite. Vous y alliez énormément. – Beaucoup. – Ce n'était pas cher. Ça coûtait un dirham 75. Ça ne coûtait rien du tout. Les cinémas étaient immenses, très très beaux. Et voilà, je rêvais. Qu'est-ce que vous voulez ? Je rêvais. – Je lisais des très beaux témoignages de vous sur vos parents, sur l'amour de vos parents, votre père Linotipis, votre mère couturière. Très beau témoignage. Une famille aimante, ça, ça change tout. – Oui, il me manque. – Oui. – La mort d'autre maman à 17 ans, ça c'est pour tous ceux qui ont vécu ça, mais pour tout le monde, c'est un... – Oui, on va rentrer dans des zones perturbées. Oui, c'est sûr. Oui, ça me touche toujours, les blessures. Ne se referme pas. C'est pour ça que j'aime beaucoup Johnny Heddy, par exemple, pour toute son enfance et son rapport à ses enfants, notamment. En plus que c'est un immense artiste. Quand on parle de ça, on se met à pleurer deux minutes après, c'est normal. Quand on a perdu un parent, qu'est-ce qu'on peut faire ? Sinon, le regretter. – Et si jeune, à 17 ans, dans une famille où on était très heureux, tout se casse, tout. – Ça explose. J'ai 17 ans, donc le service militaire approche et le théâtre m'a pris. J'ai déjà fait une pièce de théâtre à Casablanca avec un camarade qui se trouve aujourd'hui aux États-Unis, à Rochester, dans le nord de l'État de New York. On s'est retrouvé 45 ans après, qui est mon premier metteur en scène. Et il faut que j'aille à Paris. Il faut faire quelque chose. Il y a Jouvet, très important. Il y a Victoria Gassman. Il y a toutes ces choses-là. Et c'est là que ça se passe. Raconter des histoires. Être là-dedans. Il y a des westerns, il y a des coups de revolver et des voitures qui roulent vite. Il y a des femmes à embrasser. Il faut être là. Il y a des andouilles qui font les imbéciles. On va là. C'est là que je voudrais aller. Et donc, je fais le service militaire et je vais à Paris. Je vais au... Je vais Jean-Laurent Cochet. J'avais fait le conservatoire. Je n'avais pas eu de premier prix. Donc, je ne pouvais pas rentrer au conservatoire de Paris. Je vais chez Laurent Cochet. Puis après, je vais à l'atelier Andreas Voutzinas, qui est un grec qui vient de l'Actor Studio. Cochet, qui a été l'homme de Depardieu aussi. Absolument. Gérard sort de là, parce que Gérard avait des difficultés d'élocution. Et Cochet l'a mis sur la bonne route. Et moi, c'est Andreas Voutzinas qui venait de l'Actor Studio New York et qui avait créé un atelier. Delphine Serig l'avait amené à Paris avec Samy Fré. Et là, je trouve mon bonheur. C'est un peu le spectacle que je vais faire avec de la musique et tout ça, parce qu'il m'apprend le mot pourquoi. Quand tu joues, tu fais quelque chose, Andreas me disait toujours à tout le monde, pourquoi ? Pourquoi tu as fait ça ? Pourquoi tu t'es gratté la tête ? Pourquoi tu as amené une chaise, une table ? Pourquoi tu as... Et toujours aujourd'hui, je me pose, quand je fais quelque chose sur... Quand je lis ou quand je répète quelque chose, je me dis, pourquoi t'as fait ça, Jean ? Tu vois, des fois, tu te dis, tiens, je vais mettre un manteau. Pourquoi tu as pensé ça ? Parce que là, le personnage commence à exister, vraiment. Vous êtes extraordinairement curieux. Ça me frappe dans votre façon d'oeuvre. Moi, j'ai l'éthique d'avancer la main quand je parle. Vous regardez souvent la main d'un oeil. Toujours. Vous êtes très, très curieux. Toujours est. Parce que vous-même, vous êtes... D'ailleurs, j'ai beaucoup de choses, j'ai envie de vous dire beaucoup de choses, parce que je pense que vous auriez tout intérêt à parler de ce qui est au quotidien. Parce que vous êtes un homme qui aimait l'autre, ça se voit, et remplir une émission au quotidien, de tout ce que peut être notre vie au quotidien, ça paraît con, mais c'est immense. Vous seriez fantastique. Je vous remercie, Jean-Rénaud. Jean-Rénaud, votre parcours, armé pour la vie, par l'amour de vos parents, on parlait de ça. Je lisais les conseils de vos parents, ils sont extraordinaires. Votre père qui dit, tu ne feras pas de la prison. Il ne fait pas de prison. C'est extraordinaire. Comme conseil, ça paraît très... Ça veut dire, porte-toi bien. Porte-toi, tiens-toi bien. Ah oui, mais le vieil Andalou, il savait qu'on me parlait. La structure morale chez vous, c'est quelque chose qui est resté très fort ? Il faut. On ne peut pas dire n'importe quoi ni à ses amis, ni à sa famille, ni à ses enfants. On ne peut pas se comporter d'une manière pas bien. Vous, comme père, je crois que vous avez six enfants. Oui, six enfants. Vous êtes ce père comme ça, qui passe ça ? Oui, je n'ai pas un bâton pour les taper dessus, mais je crois que j'ai un bon dialogue avec eux. Je crois. Vous leur dites quoi ? Tiens-toi bien. Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu me dis ça ? Ou alors le verbe acheter. Ça, c'est un verbe que je ne comprends pas. Ni au futur, ni au présent. Vous restreignez l'argent de poche. Ah oui, non, démère-toi. Fais quelque chose. Montre-moi. Mais je ris beaucoup avec eux. Je fais l'andouille parce que c'est important. En parlant d'argent, Jean-Rénaud, vous parliez de vos débuts. Ça rassurera tous ceux qui rêvent peut-être de réussir, qui n'ont pas réussi. Vous avez connu la galère. Avant le succès planétaire, vous avez eu la vraie, vraie galère. Oui, du café au lait matin, midi et soir. Oui, je travaillais comme vendeur avenue de l'Opéra à Paris, dans une parfumerie. Et on n'avait pas d'argent. On habitait une chambre de bonne avec un copain du service militaire. Et on avait du café au lait. Oui, oui, oui. Chose extraordinaire, le japonais, alors maintenant vous êtes une star immense au Japon. Vous l'avez appris en étant petit vendeur de Duty Free. Oui, parce que c'était du Duty Free, parce qu'il y avait des groupes de japonais, parce qu'il y avait des vendeuses agréables, et puis des garçons. Et on jouait au dé aussi, au Nico Nico, qui était un jeu japonais. Et puis j'étais très vite happé par le Japon. Des japonaises à draguer déjà, à l'époque ? Oui, et quand je suis arrivé, ils m'ont tout de suite accepté. J'ai représenté une voiture chez Toyota pendant 7 ans. Et là, je suis reparti il y a 2 mois, tout de suite après le tsunami. Le premier qui se remet à travailler là-bas, par les Américains, c'est venu, c'est Jean. Alors Lise, qui est une dame assez âgée, qui s'occupe de toutes les affaires de pub, elle m'a dit, Toyota m'a targeté, il nous faut Jean. Et donc c'est reparti. L'histoire d'amour avec l'Asie, c'est quelque chose de très très profond. Très important. C'est pas simplement... Alors, vous avez été en Thaïlande pour travailler, on ne choisit pas sa famille. La Thaïlande frappée par les inondations, ils ont un courage hors normes ? Hors normes. Parce qu'il y a ce côté bouddhiste. On ne peut pas s'en prendre à Dieu. C'est vrai que moi, je ne dis pas, mon Dieu, donnez-moi, donnez-moi. Non, je dis, merci, j'ai quelque chose. J'ai ça, waouh, merci. Et après, je me démerde. Et eux sont vraiment comme ça. Et sans arrêt. Et encore, et encore. Ce n'est pas européen, c'est asiatique. Il faut un peu leur prendre ça. Il faut penser que demain, il va faire jour. C'est très important. Et qu'est-ce qu'eux aiment chez vous ? Il y a vraiment quelque chose qui s'est passé visiblement. C'est votre côté un peu taiseux, un peu... Et puis le rapport à la femme. Ouais. Ils aimeraient... C'est peu vantard, c'est pas à moi de le dire. Donc c'est le rapport à la femme. Ils aimeraient vous ressembler, c'est ça ? Il y a de ça. Alors, ils se laissent la barbe, ils mettent des petites lunettes. Ils essaient de parler avec la voix un peu profonde, comme ça. Il y a tout un truc. J'ai eu beaucoup, beaucoup de demandes au mariage de la part des Asiatiques. Vous leur répondez quoi ? C'est dur. Je suis déjà marié. Oui, c'est très dur. Il y a beaucoup de solitude aussi. C'est le ying et le yang. Il n'y a pas que du rose. Il n'y a pas que du rose. Jean-Rénaud, on vous laissait à Paris quand vous étiez un peu sans argent, désargent, etc. Tout le monde connaît le succès énorme du Grand Bleu. Même là, je crois que vous n'avez même pas l'argent pour vous payer un bouc pour vous présenter. Ça a été un coup de poker. C'est clair. C'est clair. C'est la tournée qu'on a faite. On a fait le Tour du Monde. J'avais deux vestes en alpaga. Non, en l'un. Une bleue et une noire qui étaient usées jusqu'à la corde. Je me souviens que la Gaumont m'avait fait une rallonge pour faire le Tour du Monde parce que je n'avais pas d'argent à laisser à ma famille. Non, mais c'est sûr. Mais le moteur, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'argent, le moteur. Ça ne peut pas l'être. Sinon, c'est trop petit. C'est trop petit. Aujourd'hui, quand vos enfants vous regardent dans les scènes de cinéma, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent j'aime bien ou j'aime pas. Ils ne sont pas énervés. Là, j'ai été voir Tintin, pour dire autre chose, avec ma fille, dimanche après-midi, en 3D. J'étais très content. C'est un très beau film. Non, non. Il y a mon métier et puis il n'y a pas. Les scènes où vous mourrez, où vous êtes blessé ? Ça les gonfle. Oui, ça les aime pas. Ça gonfle mon fils aîné. Il n'a pas du tout... Il était très mal avec L'Immortel, qui était un très beau film. Un film que j'ai beaucoup aimé. Jean Reno, quand on a connu de si grands succès, si répétés, Les Visiteurs, etc., est-ce qu'on garde le feu sacré ? Je crois. Parce qu'il y a toujours quelque chose à faire. Il y a toujours... J'ai des idées. En ce moment, vous savez, la télévision est devenue très importante. Ce n'est pas à vous que je vais dire ça. Surtout au niveau des séries que l'on fait dans le monde. Il y a une série qui s'appelle Les Borgias, en France, qui démarre, qui a beaucoup de succès. Et j'ai une petite idée sur un personnage qui pourrait fonctionner sur la télévision. Il y a Jean-Christophe Granger, son bouquin qui vient de sortir, qui s'appelle Le Passager, qui va être porté à la télévision. Il y a toujours quelque chose à faire. J'adorerais faire un chef d'orchestre. J'ai toujours été fasciné. Un jour, j'ai dit ça à la radio. Il y a Jacques Attali qui m'a appelé parce que Jacques Attali dirige des orchestres et a appris la musique. Je ne sais pas comment rentrer à l'intérieur de la musique, la précéder, comprendre les instruments et vivre cette chose-là. Et je voudrais le faire dans un film. Il n'y a aucun désabusement chez vous. On sent un désir encore de faire qui est intact après tout ça. Oui. Il y a des acteurs chez qui c'est cassé, évidemment. Oui. Je comprends aussi. Je comprends aussi. Si on s'est forcé ou si on l'a fait pour l'argent, on n'a plus envie. Non. Et puis les autres sont là pour vous aider aussi. Le vieillissement, quand on a beaucoup de rôles aussi physiques que les vôtres, mais pour tous les acteurs. On a mal au dos, on a mal au rein, on a mal partout. Ah, c'est chiant de vieillir. Si quelqu'un a un frein, qu'il nous donne la formule. Vous me parliez de ces découvertes sur les cellules où peut-être on pourrait pousser un petit peu. Ça vous fascine, ça ? Ça me fascine. Déjà, mon oncle d'Amérique, le film qu'avait fait Alain Reynier, parlait de ça. Et il est vrai que l'on peut maintenir l'homme dans un état physique autour de 40 ans jusqu'à 112 ans, puisque c'est la fin de la cellule. C'était des débats autour de ce film. Mais aujourd'hui, ça s'est confirmé. Est-ce que c'est une bonne chose ? Parce qu'au fond, s'il n'y a pas la mort, il n'y a pas la vie. Les acteurs vieillissants, c'est fascinant, parce qu'au moment de jouer, ils tiennent. Quand ils continuent, comme Michel Lonsdale ou comme Michel Bouquet, j'espère. Pas quand ils deviennent gaga, parce que là, ils vont mieux rester à la maison. Mais quand il... Prenez Piccoli. Je l'ai vu dans le film qu'il a fait où il est le pape, il est formidable. Vous disiez quand même, quand le corps lâche, ça c'est terrible. C'est le côté spartiate. C'est une trahison. Mais on ressent tous ça. Jean Reno, vous êtes ici en Suisse. C'est un pays que vous connaissez bien. Vous l'avez dit, vous ne voulez pas vous y installer. Non. Pas à demeure. Il y a eu une rumeur comme ça, mais non. Vous êtes où chez vous ? J'ai des champs d'oliviers. Je vais vous répondre là. Et j'ai mon père qui est enterré dans le sud de la France. Mais je dois dire que la région des Hamptons, à côté de New York, qui ressemble... Moi, je me dis, si j'étais Georges Simenon, je voudrais être habité dans les Hamptons et pouvoir regarder la neige tomber, la cheminer, écrire mes livres. Les Hamptons, c'est le sud de la France. Et dans les Hamptons, il y a l'océan Atlantique. C'est important aussi. Voilà. Le parcours chez vous, c'est pas Paris ? Non. Paris, c'est les gens. C'est vrai que la ville, elle est magnifique. Il y a trois villes pour moi. En Europe, c'est Rome, Vienne et Paris. Quand on arrive, on se prend la ville dans la tête. Non. Mais la Provence et les Hamptons, voilà. C'est pas la Californie. Le parcours chez vous, il est étonnant. Casablanca, Hollywood, comme vous le disiez. Et puis, effectivement, Paris, Rome, etc. Vous êtes citoyen du monde. Ma femme est née à Londres. Elle a été élevée à Londres. Elle est franco-anglaise. Beaucoup de temps dans les avions ? Beaucoup de temps. Beaucoup. Là, j'étais à Bali la semaine dernière. Oui, mais il y a un prix à payer. C'est quoi le prix ? Il faut donner aux autres beaucoup de temps. Et ne pas enlever trop à sa famille. Donc, cette balance-là, c'est ma préoccupation. Donc, le boulot, quand c'est trop vers là... Déjà, ma femme, elle tourne la tête. Et si elle tourne la tête, ça veut dire je vais trop par là, il faut revenir par là. Tu vois ? Jean-Rénaud, vous avez l'air tellement entier, tellement vrai. Vous avez dû être déçu, forcément, dans la vie, beaucoup. Oui. C'est facile de dire ça. Des amis, certains, que je croyais être des amis. J'en ai perdu. J'ai perdu des femmes aussi, par moments. Mais moi aussi, j'ai dû décevoir d'autres et d'autres femmes aussi. Forcément. Vous savez, quand vous êtes assis par terre ou sur le trottoir, quand il m'est arrivé à Casablanca avec des amis, et que cet ami est resté, est chômeur aujourd'hui, il faut le dire, et que moi, ma foi... Alors, pour lui, ça fait bizarre, parce qu'il est parti. Mais il était là. Et pourquoi, lui ? Pourquoi pas moi, quoi ? Et je sais tout ça, et ça me fait mal. Mais c'est encore une fois le prix à payer, quoi. Et comment on se relève de ça ? Demain, les enfants, les enfants. La femme, c'est important. Vous êtes marié avec une femme, il faut la respecter. Et puis les gamins, il faut qu'ils montent, qu'ils aillent, va, 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 va. Ça, c'est la descendance. Là, on rejoint un personnage dans Godefroy, quand il disait la descendance avec les yeux illuminés. Oh, la descendance, oui. Ça, c'est vraiment... Ma fillotte, ma petite fillotte. Vos petitottes et vos petitots, ça compte effectivement énormément. C'est énorme. C'est énorme. Mon téléphone est plein de photos de mes gamins, c'est sûr. C'est sûr. Mais tout le monde, tout le monde, tous les hommes et les femmes qui ont des enfants le savent. Jean Reno, merci. Merci à vous. On ne choisit pas sa famille sur tous les écrans. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.